Bonjour, Émilie Talpin, ambassadrice OM System aux États-Unis Bienvenue sur ma chaîne YouTube Pour cette vidéo, je pensais vous donner 5 astuces pour faire des photos de gouttes d'eau ce qu'on appelle aussi réfraction Alors, allons-y ! Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la réfraction ? Eh bien, c'est quand vous avez un sujet, par exemple une fleur et vous avez une goutte d'eau et l'image de la fleur va se refléter mais à l'envers, dans la goutte d'eau Donc cette image va passer à travers la goutte d'eau et le sens de l'image va être inversé Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis une goutte d'eau sur une aigrette de pissenlit et derrière, vous avez une fleur, Gerbera, qui reflète donc on voit l'image, elle est inversée mais comme c'est une fleur, on ne peut pas vraiment savoir comme c'est rond, ce qui est en haut, en bas donc ça n'a vraiment pas d'importance C'est pourquoi on utilise souvent des fleurs pour faire ce genre de photographie Donc, mon premier conseil pour vous vous devez vraiment être très stable avoir votre appareil photo qui ne bouge pas et donc pour ça, vous allez devoir utiliser un trépied et moi, je n'aime pas trop les trépieds mais j'en utilise de temps en temps et j'utilise aussi aux Etats-Unis et je pense qu'en Europe, vous pouvez aussi en trouver les platypods donc c'est ce genre de choses c'est vraiment très très compact et ils ont aussi ce qu'ils appellent platyball donc vous pouvez mettre votre appareil photo ici et puis ensuite faire vos réglages ils ont aussi des pieds des petits pieds qu'on peut visser pour que ce soit encore plus stable ou sinon, utiliser un trépied normal ça marche aussi donc vraiment très important vous ne voulez pas que votre appareil photo bouge vous devez vraiment être très stable parce que vous allez vraiment avoir des sujets qui sont tout petits à photographier donc vraiment important de ne pas bouger en parlant de stabilisation je vous recommande vraiment d'avoir une télécommande ici c'est sans fil c'est la télécommande OM System qui marche très très bien avec le OM One et donc ça me permet de ne pas toucher mon appareil photo une fois que les réglages sont faits et d'appuyer sur le bouton pour prendre ma photo si vous ne voulez pas investir dans une télécommande je vous recommande votre téléphone donc pour résumer avoir une télécommande ou utiliser votre application sur votre téléphone pour prendre votre photo c'est vraiment essentiel comme ça vous limitez vraiment les vibrations avec votre appareil photo conseil numéro 2 là j'ai mon petit sac macro c'est tout petit hein c'est pour la macro j'ai toujours un peu d'eau avec moi pour mes contacts, mes lentilles de contact j'ai recyclé ça et j'ai mis de l'eau mais le plus important mon conseil numéro 2 utilisez une seringue ça c'est essentiel parce que vous pouvez utiliser le spray les petites bouteilles mais je ne vous le recommande pas parce que vous n'avez pas assez de contrôle avec ça sans souci vous allez pouvoir placer les gouttes d'eau exactement où vous voulez et ce qui est vraiment très bien avec ce genre de seringue c'est que l'eau ne veut pas rester donc elle veut s'échapper elle va aller sur votre sujet où vous voulez placer votre goutte d'eau donc je vous recommande c'est pas très cher et ça marche vraiment très très bien voilà une photo où j'ai utilisé justement une seringue et vous pouvez voir toutes les gouttes d'eau ont été placées grâce à cette seringue et c'est vraiment ça me donne vraiment un gros gros contrôle sur ma composition donc je vous recommande si vous pouvez d'utiliser une seringue astuce numéro 3 illuminer il faut vraiment mettre la lumière sur votre sujet pas sur la goutte d'eau mais sur le sujet qui va venir se réfracter dans la goutte d'eau donc vous pouvez utiliser ça s'appelle Litra Cube mais vous avez aussi Luma Cube ou vous pouvez aussi utiliser une lampe torche ou aussi votre téléphone parce que vous avez aussi la possibilité d'avoir une lampe torche sur votre téléphone donc il ne faut pas mettre la lumière sur la goutte d'eau mais sur le sujet qui va venir se réfracter dans la goutte d'eau et là vous voyez la différence entre illuminer et pas illuminer votre fleur donc important n'oubliez pas ce petit conseil conseil numéro 4 utilisez ce qu'on appelle Focus Stacking et c'est le même nom en français qu'est-ce que c'est que Focus Stacking ? quand on fait de la macro on sait que la profondeur de champ n'est vraiment pas grande et si vous avez un sujet où vous avez besoin de plus de profondeur de champ vous allez devoir peut-être utiliser f.8 f.11 et continuer d'augmenter pour avoir plus de profondeur de champ le problème c'est que votre fleur va devenir de plus en plus visible et ça vous ne voulez pas vous voulez vraiment avoir quelque chose de crémeux au fond donc c'est pour ça qu'on utilise Focus Stacking parce que ça vous permet d'augmenter votre profondeur de champ mais de toujours de garder par exemple sur cette photo vous voyez là on voit la fleur c'est pas très bien je trouve que c'est trop agressif alors que ici j'ai utilisé Focus Stacking et là ça fait vraiment ressortir votre goutte d'eau si vous avez l'OM1 ou si vous avez EM1X ou le Mark III EM1 Mark III vous allez pouvoir utiliser Focus Stacking même sur le TG6 vous avez aussi cette option donc c'est votre appareil photo qui va prendre peut-être jusqu'à 15 photos vous pouvez faire en changeant la mise au point donc vous allez prendre une image ici 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 et ensuite votre appareil photo va les mettre ensemble ce qui va vous permettre d'avoir votre premier plan qui est vraiment très net et une goutte d'eau qui est très net et astuce numéro 5 il faut être patient oui c'est ça mon astuce numéro 5 c'est vraiment être patient parce que quand on fait de la photographie macro et bien il faut vraiment avoir de la patience surtout pour placer les gouttes d'eau et pour réussir à trouver le bon angle c'est vraiment très important donc ne soyez pas frustrés si ça ne marche pas vous pouvez abandonner et recommencer le prochain jour certaines fois c'est ce que je fais parce que certaines fois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas et ça peut devenir très énervant donc il faut savoir s'arrêter au bon moment et recommencer c'est pas parce qu'un jour ça ne marche pas que le jour prochain ça ne va pas marcher donc continuez à vous améliorer et vraiment être un photographe macro ça va vous apporter cette patience justement vous allez l'utiliser quand vous faites de la photo d'oiseau de la photo animalière donc c'est vraiment un atout et d'être une photographe macro ça m'apporte vraiment beaucoup beaucoup d'atouts quand je fais d'autres types de photographie voilà c'était mes 5 astuces pour pouvoir faire de la photo de la photo réfraction de la photo de goutte d'eau dites moi dans les commentaires si vous faites déjà ce genre de photo et n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en dessous dans les commentaires je voulais vous remercier encore de me suivre en français et en anglais c'est vrai que la majorité de mes vidéos sortent en anglais mais j'essaye de faire un peu plus de vidéos en français donc merci beaucoup pour votre soutien si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur le bouton abonner et cliquez sur la petite cloche pour savoir quand mes vidéos sortent je vous remercie encore de le faire ça m'aide vraiment à vous proposer plus de vidéos en français et aussi je voulais vous dire que ce mois j'ai fait un partenariat avec un gros magasin photo aux Etats-Unis à New York B&H c'est un magasin qui est populaire dans le monde entier et on a fait une série sur la photographie d'oiseaux on a fait ça au mois d'octobre sur la côte est des Etats-Unis donc je vais mettre les liens de la vidéo en dessous si ça vous intéresse venez me suivre ils sortent une vidéo toutes les semaines et on a déjà deux vidéos qui sont sorties donc cette semaine c'est ma vidéo sur tout ce que j'utilise comme appareil photo comme objectif etc donc j'espère que ça va vous intéresser même si c'est en anglais je sais que beaucoup d'entre vous vous débrouillez très très bien en anglais donc c'est pas un problème donc encore une fois merci beaucoup j'ai hâte de continuer à discuter en français avec vous cette semaine et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501